Wow! Franchement, très émouvant d'être ici ce soir. Je suis très fière. Je suis très fière d'être avec vous. Je suis très fière de vous voir ici. Je pense qu'on a mené ensemble une super campagne d'idées. Merci d'être avec moi. Vous me permettrez de prendre un peu de temps pour saluer quelques personnes. Je ne pourrais pas saluer tout le monde, vous m'excusez, mais... Premièrement, remercier Sylvie Legault, comédienne, d'être avec moi depuis le début. Martin Léon, qui effectivement j'ai croisé sur le plateau de Tout le monde en parle, qui, à un moment donné, quelque part, l'automne passé, m'a envoyé sur Facebook comme quoi je faisais une super campagne et qui me donnait son appui. Merci, Martin, d'être avec nous ce soir. Merci. Nick Payne, d'Option nationale, fondateur, cofondateur d'Option nationale, ancien président d'Option nationale. Vous voyez que rassembler l'ensemble du mouvement indépendantiste, dans mon équipe, on ne fait pas juste en parler, on le fait pour de vrai. Merci d'être là avec plein de monde d'Option nationale. Merci aux cinq jeunes femmes. Vous savez, être une femme en politique... Moi, je suis ingénieure mécanique de formation. J'ai fait toute ma carrière en développement économique pour Hydro-Québec, mais avec le secteur industriel dans les usines sur le terrain. Je suis habituée de travailler dans un milieu d'hommes, mais en politique, je peux vous dire que c'est tout un milieu d'hommes aussi. Et de voir ces cinq jeunes femmes-là, la relève de la politique, c'est important qu'on soit plus nombreuses en politique. Je pense qu'on a une façon de faire qui est différente, qui est plus rassembleuse, qui est moins de la confrontation. Et je pense qu'on a besoin de ça en politique au Québec. Donc, merci à Julie, qui est présidente jeune de Montréal-Ville-Marie. Merci à Maud Amélie, qui est présidente dans la région de Québec, présidente de Comté. Merci aussi à Andréane Villeneuve, responsable jeune à Chicoutimi, qui est une ancienne de l'équipe de Bernard-Drainville. Merci aussi à Annie et à Audrey, qui sont deux femmes d'Option nationale. Vous le voyez, déjà le Parti québécois et Option nationale travaillent ensemble. Merci à Philippe Bourque, au piano Superchanson de Richard Desjardins, présidente de Jean-Lessage à Québec. Applaudissements Permettez-moi aussi de saluer la présence d'Émilien Pelletier, ancien député du Parti québécois Saint-Hyacinthe, de Thierry Saint-Cyr, ancien député du Bloc québécois de Jeanne-Lebert. Applaudissements Et vous savez, il y en a qui parlent qu'il faut rassembler le mouvement indépendantiste, qu'il faut rassembler le mouvement social-démocrate. Moi, je ne peux pas juste en parler, je le fais, et j'aimerais saluer, ici présent, Daniel Roy, directeur québécois des métallos, Dave Chartrand, des machinistes, et Éric Rancourt, de la section 712 des machinistes. Applaudissements Aussi, des gens du Bloc québécois avec nous, Michel Boudria, qui est candidat du Bloc québécois sur la Rive-Sud, Yurie Lavallée-Durand, qui est de force jeunesse du Bloc québécois. Applaudissements Saluer aussi, Jocelyn Desjardins, qui est membre fondateur et ancien président du Nouveau Mouvement pour le Québec. Applaudissements Jean Cloutier, ancien chef du Parti vert. Applaudissements François Avaure, auteur et scénariste, vous l'avez bien connu. Applaudissements Geneviève Marsan, de l'équipe de Jean-François Lisée, qui s'est joint à moi. Applaudissements Guillaume Lafortune, de l'équipe de Bernard-Dreinville, qui s'est joint à moi. Applaudissements Et des salutations toutes particulières, vous me permettrez de saluer Pierre Serré. Merci Pierre pour ton appui, qui est ici aujourd'hui avec nous. Merci Pierre. Applaudissements Enfin, merci à toute l'équipe. On l'a dit plus tôt, neuf mois de campagne. Il nous reste encore une semaine, plus une semaine. Toute l'énergie que je sens ici va nous porter pendant ces deux semaines-là. Merci d'être là. Applaudissements Vous savez, l'élection, le vote commence mercredi. Mercredi, jeudi, vendredi. Ce n'est pas juste le choix pour le ou la future chef du Parti québécois. Parce que le Parti québécois, c'est le seul parti d'être capable de bloquer le saccage libéral en 2018. Donc c'est l'avenir du Québec dont il est question ici. Parce que l'élection de 2018, elle se prépare maintenant. Et ce que le Parti libéral est en train de faire au Québec, là, On a déjà vu ça hier sur la planète, là. On appelle ça du néolibéralisme. Je ne l'aime tellement pas ce mot-là, on a misère à dire, hein. Ça, là, c'est la recette de Margaret Thatcher en Angleterre. C'est la recette de George Bush aux États-Unis. Mais on n'en veut pas de ça au Québec. Ça, c'est des recettes, là, qui favorisent le 1%, mais qui nuisent au 99%. Ça augmente l'écart entre les riches et les pauvres. On a un super modèle ici au Québec qui est trop souvent dénigré. Trop souvent dénigré par des politiciens néolibérales, mais aussi repris par les médias. Puis les médias, que ce soit GESCOR, que ce soit Québécois, même, malheureusement, Radio-Canada porte le même discours. Que l'État, il est trop gros, qu'il y a trop de dépenses, qu'on paye trop d'impôts. Mais ça, c'est parce qu'ils ne disent pas le côté de la médaille. Vous savez qu'au Québec, là, oui, au niveau des revenus, on n'a peut-être pas le plus haut revenu au Canada. Mais une fois qu'on a tous les services, là, c'est au Québec qu'il nous en reste le plus dans nos poches. Avec les CPE, avec l'éducation, avec la santé, avec nos PME. C'est ce modèle québécois, là, qui nous a permis de mieux passer à travers la crise économique de 2018. De 2008, excusez, j'ai rajouté un dizaine trop. Il va y en avoir une autre en 2018, ça continue de même. Je pense que j'ai de la vision, là. Il est extraordinaire, ce modèle québécois, là. Vous savez, si le Québec est indépendant, là, il y a un indice qui a été développé par l'OCDE du vivre mieux. Je sais qu'il y en a dans la salle qui m'ont déjà entendu, là. On serait combien de sièmes sur la planète si le Québec est indépendant sur 194 pays? Les premiers! Les premiers! En avant de la Suède, en avant de la Norvège, en avant du Danemark. Pourquoi? À cause du modèle québécois. Mais là, le Parti libéral, là, avec la CAQ, parce qu'ils s'entendent là-dessus, ils sont en train de tout saccager. Quand c'est rendu que dans les CPE, ils coupent les collations, quand c'est rendu que dans nos écoles primaires, ils coupent les livres dans les bibliothèques, quand c'est rendu que du côté des PME, on coupe les CLD pour nos nouveaux entrepreneurs partout au Québec, quand c'est rendu qu'on coupe dans des programmes comme Chapeau les filles, moi, je l'ai fait, la tournée des écoles secondaires pour la promotion des carrières scientifiques auprès des jeunes, puis des jeunes femmes en particulier, voyons donc. Pensez-vous vraiment que c'est pour dresser les finances publiques une centaine de milliers de dollars sur un budget de 95 milliards de dollars? Non, non, non. Quand il y a des projets, là, comme ce qui est en train de se passer, de l'hypercentralisation du côté de la santé, là, puis ils sont en train de mettre le bordel dans toutes les structures, qu'est-ce que ça fait, ça? Ça favorise le privé. C'est exactement ça. Donc, qu'est-ce qui est en arrière de l'idée du saccage? Parce que c'est pas le redressement des finances publiques, là. On s'entend, en système de santé, le brassage qu'ils sont en train de faire, voyons, il nous coûtait plus cher. Regardez, là, déjà, le monde qu'ils sont en train de regarder à prendre leur retraite parce qu'ils trouvent que ça n'a pas de bon sens ce qui est en train de se passer, là. Fait que c'est pas pour dresser nos finances publiques. Puis d'ailleurs, l'austérité, là, ils arrêtent pas de nous rabâcher les oreilles avec ça. Ils disent tellement souvent que la population est en train d'y croire. Hey! L'austérité crée de toutes pièces. Parti libéral de Jean Charest, là, ils ont... Ça, c'est les revenus, puis ça, c'est les dépenses, OK? Ils ont coupé la taxe sur les banques. Ils ont coupé la taxe sur les entreprises. Puis là, ils viennent nous dire, on n'a plus d'argent, il y a un déséquilibre. Ah oui, il y a un déséquilibre, pourquoi, vous pensez? Parce que vous avez coupé d'un revenu. Ça fait que là, ils nous disent, là, là, cette différence-là, ça, c'est l'austérité. Ça fait que là, pour l'austérité, là, à l'heure qu'on a coupé, là, les taxes sur les banques, puis ces entreprises, là, bien, là, on a moins de revenus, ça fait que c'est vous autres qui allez payer à la classe moyenne. Ça, c'est la recette libérale. Et là, là, ils sont en train d'étouffer les familles, ils sont en train d'étouffer les régions. Là, ils disent, on coupe d'un dépense, parce que supposément, l'État est trop gros. Petite nouvelle, moi, pour vous, l'État est trop gros. Un État, là, c'est notre outil citoyen. Ah oui, il peut être meilleur. Ça, je suis d'accord avec vous, puis il faut toujours l'améliorer, puis il faut qu'il soit plus efficace, puis moins bureaucratique. Je suis d'accord. Mais il faut qu'il soit plus expert aussi. Et regardez ça, dans le secteur de la construction. Dans le secteur de la construction, là, là, ce qui est arrivé, là, ils ont fait de la privatisation, tranquillement, hein, tranquillement, mais sûrement. Ils ont donné des contrats de sous-traitance. Avant ça, c'était des employés de l'État qui préparaient les appels d'offres, ils donnaient les contrats aux entreprises privées, puis après ça, ils faisaient le suivi des travaux. Pas pire, ça, hein? Là, ils ont décidé de donner en sous-traitance les appels d'offres. Fait que là, tu as la firme de génie-conseil A qui prépare l'appel d'offres, la firme de génie-conseil B qui obtient l'appel d'offres, puis tu as la firme génie-conseil C qui fait le suivi des travaux. Ça, c'est pour le viaduc 1. Deuxième viaduc, changer les ordres. Pensez pas qu'il y a un petit problème de conflit d'intérêt, là-dedans? Ça nous a amené, vous l'avez vu, la commission Charbonneau, de la corruption, de la collusion, et ça a été démontré à Montréal, ça nous a coûté 30 % plus cher. 30 % plus cher dans la construction dans nos infrastructures sur un budget annuel de 10 milliards. Ça fait 3 milliards par année. De l'argent, il y en a. C'est pas qu'il n'y en a pas. Les banques, l'année passée, au Canada, ont fait 40 milliards de profits. Les entreprises, parce que quand on a coupé au Québec, quand le Parti libéral a coupé l'impôt des entreprises, c'était supposément pour qu'ils investissent, dans leurs infrastructures, dans leurs procédés de production pour être plus efficaces, c'est tout ça qu'ils ont fait? Pas vraiment. Ils ont pris l'argent puis ils l'ont mis dans des placements. Ça, on appelle ça de l'argent qui dort. Puis même Mark Carney, qui est l'ancien président de la Banque du Canada, on ne peut quand même pas dire que c'est un gars de gauche, celui-là, hein? Bien, il a dit que c'était de l'argent mort. Puis qu'il fallait mettre des mesures en place pour inciter l'investissement. Fait que de l'argent, il y en a. Le problème, c'est pas d'aller chercher de l'argent. C'est d'aller chercher là où ça fait pas mal, contrairement à là où ça fait mal. Et là, le Parti libéral vient toujours chercher ça dans nos poches. Fait que qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Cette supposée austérité puis cette volonté de rapetisser l'État. Bien, il y a une volonté, très clairement, de privatisation. C'est pour ça que je vous parle de Margaret Thatcher puis de George Bush. De privatisation, les CPE, là, écoutez, ça commençait avec Courchêne puis Tony Thomassi. Puis on pensait qu'avec le scandale qu'un Parti québécois avait sorti à l'époque, hein, des garderies privées qui étaient données à des anciens abatteurs bovins. Il faut le faire. Bien non, ça continue. Ils ont vraiment du front, hein. Tout de suite, si t'es revenu au pouvoir, ça a tout de suite recommencé. Ils ont arrêté les places dans les CPE alors qu'on sait que c'est le meilleur modèle. Pour laisser de la place au secteur privé, la santé, la même chose. Mais là, c'est rajouté. Avant ça, M. Charest, en tout cas, il ne le disait pas. Mais M. Couillard, il a d'autres raisons. Parce que M. Couillard, il veut faire du Québec une province comme les autres. Oh! ça, là, attention. Attention. Le modèle québécois, on ne l'appelle pas québécois pour rien, là. Il n'y en a pas ailleurs. Il n'y a qu'au Québec, il y a ça. S'il veut faire du Québec une province comme les autres, il va falloir qu'il coupe la tête au modèle québécois, hein? Ça fait que nous rabaisser pour qu'on devienne comme les autres. Parce que nous autres, on a utilisé toute la place qu'on avait dans l'État-province. On l'a tout utilisé, au maximum. Mais ça, pour des ultra-fédéralistes, c'est un outil beaucoup trop fort. Ça fait que moi, je vous le dis, il est urgent. Il est urgent qu'on réalise l'indépendance du Québec. Parce que décision après décision, ça nous fait mal. Quand le gouvernement fédéral veut nous passer à travers la gorge, le pipeline d'Energie-Est et transformer le territoire du Québec en autoroute d'exportation des sabres bitumineux, c'est non. C'est non. C'est non. On ne laissera pas l'Office national de l'Energie de Calgary décider à notre place ce qui va se passer chez nous. Vous savez, ce pipeline-là, il traverse des rivières, il traverserait des rivières, il traverserait le fleuve Saint-Laurent et un bris, puis on va se le dire, on ne sait pas s'il y a un accident, c'est quand il va y avoir un accident. On regarde les autres statistiques à travers le monde, il y a un qui est à travers l'Amérique du Nord. Bien, c'est du pétrole lourd, les sabres bitumineux. Puis les études scientifiques, là, le disent, on va pouvoir ramasser, il y a une 15 % du pétrole qui va être déversé. Ça veut dire que 85 % va rester dans le fleuve, principale source d'eau potable des Québécois, des Québécoises. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Puis c'est sûr que pour prendre une décision sur l'ensemble du projet, il faut être indépendant. Mais on a plein de poignées, puis il faut les utiliser. On a déjà, avec l'ensemble du mouvement citoyen, réussi à bloquer Kakuna, mais on va bloquer l'ensemble du pipeline. Et puis vous êtes d'accord avec moi. Mais vous avez un choix à faire important à la chefferie du Parti québécois. Parce qu'il y a un autre candidat qui n'est pas contre ce projet-là. C'est pas anodin les choix que vous avez à faire. Quand je vous dis que c'est un choix pour l'avenir du Québec, c'est vrai. Vous avez un choix important à faire. Parce qu'à la course à la chefferie, on n'a pas tous la même position sur cet enjeu-là. On n'a pas non plus tous la même position pour les travailleurs. Moi, je pense que c'est important. Les syndicats, c'est une force au Québec. Ça fait partie du modèle québécois. C'est eux qui ont créé la classe moyenne au Québec. Et c'est les syndicats... Et ce sont les syndicats qui sont les meilleurs distributeurs de la richesse après l'État. C'est pas rien, ça. Est-ce qu'ils ont toujours été parfaits? Non. Est-ce que le Parti québécois a toujours été parfait? Non plus. Hein? On s'entend. C'est pas tous les candidats qui ont la même position pour aller chercher des revenus supplémentaires. Lors d'un débat, une question a été posée à un candidat. Est-ce que tu serais d'accord qu'on augmente la taxe sur les banques? En fait, qu'on la remette en place parce qu'elle était là en 2006. et pour avoir comme réponse « Ben là, ça ferait peur aux entreprises puis ils pourraient déménager. » Iiiiih! Iiiiih! J'ai de la misère avec ça, moi. Moi, je pense qu'il faut aller chercher l'argent là où elle est. Fait qu'on a des choix importants à faire dans cette course à la chiffrie-là. et un choix fondamental qui est la base du Parti québécois. C'est l'indépendance. Et c'est quand même assez surprenant franchement à vous dire, là. Quand j'ai commencé l'automne passé, je ne pensais pas que je serais la seule. Je m'étais dit « Je vais être la première. » Mais je ne pensais pas que je serais la seule à proposer, à m'engager à réaliser l'indépendance dans le premier mandat. Écoutez, ça nous donne sept ans. M. Parizeau, il l'a réussi en six. Vous savez, moi, je suis au Parti québécois depuis 28 ans. Ça fait longtemps, hein. Et j'ai commencé la transition entre Johnson, M. Parizeau. Et M. Parizeau a pris le parti à peu près dans l'état où il est actuellement. Il y avait 65 000 membres, 23 députés. On était à 71 membres, 30 députés. Et il l'a rebâti. Il l'a remonté avec beaucoup de respect, avec un militantiste fort, en écoutant les idées des gens, pour nous amener à 95 à la victoire. Les fédéralistes ont triché. Mais en dedans de 6 ans, il a réussi. Applaudissements Et moi, je peux vous dire qu'en 95, là, j'y ai cru. Pendant une belle, bonne demi-heure, là, j'y ai cru. Et fort de toute cette expérience-là qu'on a, là, c'est à nous à se remobiliser. Parce que le Parti québécois, depuis 10-15 ans, on n'a pas tellement été proactifs. Quand j'ai commencé à réfléchir sur ces volets-là, les pensions. En 1980, avec quoi ils nous ont fait peur? Pension. En 95, je suis allée en Écosse. Avec quoi les Britanniques ont fait peur aux Écossais? Pension. À dernière campagne électorale, en 2014, candidats libéraux dans mon comté faisaient le tour des résidences de personnes âgées pour leur faire peur avec les... Pension. Alors, pensez-vous que la prochaine fois, ça va être un enjeu? C'est assez évident. Comment ça se fait que depuis 95, on n'a pas documenté ça? Puis qu'on n'a pas calculé, ça serait quoi le chèque de pension qu'on va pouvoir donner aux Québécois et aux Québécoises? Et moi, je vous le dis, avec toutes les politiques de Stephen Harper, d'augmenter l'âge de la retraite puis d'arrêter l'indexation. Prochaine fois, on va faire un référendum pour dire au monde si vous voulez garder votre pension, ça prend un Québec indépendant. L'assurance-emploi, c'est pareil. Le gouvernement fédéral est allé piger dans le poids à biscuits. Année après année, c'est 50... 50 milliards qui sont allés piger dans le poids à biscuits. Puis après ça, ils nous disent qu'il n'y a plus d'argent. Puis qu'ils ont diminué les conditions d'admission pour les travailleurs. Mais dans un Québec indépendant, le fonds d'assurance-emploi, c'est pour les travailleurs, c'est pas touche. Et moi, je peux vous garantir que l'assurance d'un Québec indépendant va pouvoir donner une meilleure assurance-emploi qu'un Québec province. Ça, c'est important pour l'avenir du Québec, pour l'avenir des travailleurs, pour l'avenir de la classe moyenne. Mais vous savez, on a cultivé au Parti québécois une ambiguïté sur ces questions-là depuis 10-15 ans. Et moi, mon analyse à moi, c'est que ça a divisé le mouvement souverainiste indépendantiste. Et ça, ça fait bien l'affaire des fédéralistes en passant. Ça fait bien l'affaire des fédéralistes qu'on soit divisé. C'est une vieille recette, ça, hein? Vieux comme le monde, divisé pour régner. Mais ça marche encore. C'est à nous autres à se rassembler. Puis il ne faut pas juste le dire. Il faut le faire. Et moi, je pense que la seule façon de rassembler, c'est d'être clair. C'est de s'assumer sur l'option d'indépendance. Puis on est capable. Il faut arrêter d'avoir peur. Ça, c'est les fédéralistes, hein? Qui nous ont injecté ça. La peur de perdre le prochain référendum. Si on fait un référendum la prochaine fois puis qu'on le perd, c'est une catastrophe. Fait que... Tu ne sais bien pas l'essayer, hein? C'est quasiment ça, la conclusion. Hé, diriez-vous, vous autres, aux Canadiens de Montréal, écoute, la prochaine game, là, pour être sûr de ne pas perdre, de jouer la peau. puis moi, j'ai des bonnes nouvelles parce que l'appui à l'indépendance se maintient, malgré qu'on n'ait pas fait de grand-chose, à 40 %. Depuis 10-15 ans, elle se maintient à 40 %. Je suis allée en Écosse, puis pendant la seule année de campagne référendaire, l'appui à l'indépendance de l'Écosse a augmenté de 15 %. Parce que c'est sûr que ça a tout un impact quand on se met en mouvement. Essayez donc de convaincre quelqu'un, vous autres, en disant, écoute, je ne te le dirai pas vraiment, c'est une question de stratégie, je garde ça secret jusqu'en 2018 parce que je déciderais ça six mois, là, avant la campagne électorale, si je fais ça dans le premier mandat ou pas mal plus tard, peut-être 15-20 ans, tu sais. Hé, ça, c'est pire que la CAQ, hein? Vous vous rappelez le discours de la CAQ? Il disait, dans 10 ans, on se reposera la question. Le « on verra », là. Pas ben, ben rassembleur, pas ben, ben motivant. On ne pourra pas mobiliser avec ça. Et ça, c'est un choix que vous avez à faire à la course à la chefferie. On veut-tu vraiment se mettre en mouvement dès maintenant? Parce que pour gagner 2018, là, il ne va pas falloir se réveiller six mois avant la campagne, là. Trop tard, six mois avant la campagne. Il faut se réveiller dès maintenant faire un vaste mouvement mobilisation avec l'ensemble des forces du Québec, l'ensemble des forces indépendantistes, mais aussi l'ensemble des forces sociales démocrates. Et vous me permettrez qu'aujourd'hui, en 2015, on appelle ça de la social-démocratie verte avec tout ce qui se passe sur la planète. Et rester à l'intérieur du Canada, ça nous fait mal. le payage sur le pont Champlain. Un pont Champlain qui a été mal conçu, mal entretenu, puis là, le fédéral ne veut pas payer pour, et on envoie 45 milliards, nous autres, année après année, à Ottawa. C'est notre argent, ça. 45 milliards! Puis là, il nous coûte plus cher, le pont Champlain, parce que ça va la voie maritime qui passe en dessous. On pourrait couper les coûts au moins de moitié si on le mettait plus bas. quand quelque part, le 45 milliards qu'on envoie à Ottawa, il faudrait bien que ça revienne un peu ici. Mais on va-tu continuer à quêter encore longtemps comme ça notre argent? C'est notre argent qu'on envoie, mais on dit, il faudrait que tu l'investisses au Québec au lieu de l'investir dans le pétrole des sortes bitumineux, au lieu de l'investir rien que dans l'industrie de l'automobile, au lieu de l'investir dans la ligne électrique de Terre-Neuve qui vient concurrencer notre électricité ici du Québec? On va-tu aller quêter encore longtemps? On va-tu endurer ça encore longtemps? Moi, je vous dis non. C'est maximum sept ans. Bravo! 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 Puis on est capables. Le Québec, on a une expertise extraordinaire. On a déjà utilisé tout l'État-province au maximum de ses possibilités. Maintenant, pour aller plus loin, ça nous prend tous nos outils, tout notre argent, tous nos impôts, les 45 milliards, voter toutes nos lois, signer tous nos traités internationaux, parce que les traités internationaux, on est dans un monde de mondialisation, de globalisation, ça se passe sur la planète. Une province, qu'est-ce que vous voulez? Une province, ça ne parle pas dans les forums internationaux. C'est le Canada qui parle à notre place. Eww! Eww! Avec les changements climatiques, c'est le Canada qui va aller nous représenter à la fin novembre 2015, à Paris. Le quasiment pire, un des trois pires pays de la planète qui essaie de saboter les accords post-Kyoto, qui va aller nous représenter, nous, le Québec, avec notre électricité verte, avec notre expertise en électrification des transports. On est un leader sur la planète et on va aller se faire représenter par le plus pourri. Non, non, mais ça ne va pas, là. Hein? Ouh, ouh, la visite, là. Hein? L'accord Canada-Europe, là. Le Canada négocie à notre place. Puis, il a fait des choix là-dedans. Il a décidé, par exemple, de protéger le bœuf de l'Ouest plutôt que les fromages du Québec. Bien, ça, ça fait mal à nos agriculteurs. 60 % des fromages fins proviennent du Québec. Bien, si c'était le Québec qui avait négocié, on aurait protégé nos agriculteurs puis nos fromages. C'est ça, la différence d'être un pays. Puis, ces accords-là, comme l'accord Pascioto, ce n'est pas juste un accord environnemental, c'est un accord économique. Parce que tout ce qu'on va développer en électrification des transports, là, on ne veut pas garder ça rien que pour nous autres, hein, on s'entend-tu? On veut vendre ça sur la planète. Puis, il y a plein de pays intéressés. Mais pour ça, il faut faire des relations internationales. Moi, je sais, je suis allée en Corée du Sud. Puis, vous ne serez pas surpris d'apprendre que l'ambassade du Canada mettait des bâtons dans les roues la délégation du Québec. Il n'aimait pas bien ça que nous autres, on organise des rendez-vous sur l'électrification des transports. Eux autres, ils étaient là pour vendre du pétrole. Pas pareil, hein? Bien, on a besoin de nos ambassades. Puis, déjà, le Parti libéral est en train de couper même les délégations du Québec, mais on a besoin des ambassades aussi. Les ambassades du Québec. C'est ça qui va faire la différence. Puis, vous savez, un Québec indépendant, imaginez ça, là. 194e pays à l'ONU. L'ONU a commencé avec 50. Ça fait qu'il y en a pas mal qui ont décidé de devenir des pays puis ils n'ont pas changé d'idée. Vous l'avez entendu. Il y en a qui pensent qu'on n'est pas assez riches. J'ai même entendu ça pendant la course à chefferie. Des gens qui ont dit, un candidat qui a dit, moi, je vais travailler pour rendre le Québec plus riche pour qu'il puisse réaliser l'indépendance. Ça sous-entend quoi, ça? Ça sous-entendrait-tu qu'on n'est pas assez riches? Non, non. On est assez riches. Du PIB par habitant, on est à côté de la Grande-Bretagne. On est déjà assez riches. Bien oui, on peut le devenir encore plus. Je suis d'accord. Puis, comme pays, on va travailler à devenir encore plus riches. C'est certain. avec notre 8,2 millions de population, un Québec indépendant serait en Amérique du Nord le pays le plus progressiste, le pays le plus proactif pour les changements climatiques. Imaginez le changement dans les relations internationales. Tout ce qu'on peut apporter à la planète. On a une expertise extraordinaire, des entreprises extraordinaires ici au Québec. Et c'est ça qui va faire la différence. Des artistes qui rayonnent partout sur la planète. On a déjà ça. Mais on va se donner les outils de l'avoir encore mieux. Et pour ça, j'ai besoin de vous. Il nous reste un dernier droit pour la première semaine. Et j'ai besoin de vous. On va travailler d'arrache-pied à finaliser le pointage, à faire sortir le vote. Et je vais avoir besoin de vous aussi à la deuxième semaine. On va travailler doublement d'arrache-pied. Et vous allez voir qu'ensemble, on va réaliser nos rêves et l'indépendance du Québec. Merci. Merci. Applaudissements Applaudissements